Je m'appelle Marie-Astrid, je suis professeure de français et j'ai conçu pour vous une carte mentale qui en 10 minutes va vous donner un récapitulatif complet de la classe grammaticale importante et même indispensable pour bien parler français, les déterminants. On attend des collégiens, des lycéens qu'ils soient à l'aise avec toutes ces notions que je vais détailler pas à pas. Mais avant toute chose, nous allons nous poser cette question, à quoi servent les déterminants ? En chinois ou plutôt en mandarin, les déterminants n'existent pas. On dit par exemple « wo yao mian pao » littéralement « moi vouloir pain » et moi si je vous dis cela, vous allez vous dire que la prof de français ne parle pas très bien et vous aurez raison. Et en effet, en français, pour qu'on sache de quel nom on parle, il faut placer devant lui un petit mot qui aide à identifier le nom, qui lui donne son genre, son nombre et nous permet de le situer. La classe grammaticale des déterminants est vaste et à l'intérieur de cette grande catégorie se trouve la sous-catégorie des articles. Il existe quatre sortes d'articles. Tout d'abord, l'article indéfini. Il s'agit de un « une des » qui peut parfois s'abréger en « deux ». Par exemple, « elle a deux beaux-enfants » au lieu de dire « elle a des beaux-enfants ». Comme son nom l'indique, le nom qu'il introduit n'est pas bien identifié, pas bien défini, il est donc indéfini. Au début d'un conte, « il était une fois une princesse ». On parle d'une princesse, mais de laquelle ? De la même manière, si on dit « une pomme » ou bien « des nains », on ignore à quoi l'on fait référence précisément. Je reprends mon conte pour passer à la deuxième catégorie d'articles, les articles définis. « Il était une fois une princesse qui avait la peau blanche comme la neige et des cheveux noirs comme l'ébène. La princesse avait perdu sa mère et son père avait épousé... » Je m'arrête là. « Car vous connaissez l'histoire et revenons à nos articles. » Vous voyez que lorsqu'on parle de « la princesse », on sait que c'est celle qui a les cheveux noirs comme l'ébène et donc on emploie l'article défini car elle est bien identifiée. Et de la même manière, très vite, le compteur parlera de « la pomme » et dira « les sept nains » quand il aura avancé dans son récit. L'article suivant se nomme « l'article défini contracté ». Alors ces petits mots, c'est du deux en un. Ils sont à la fois préposition et article défini réunis en un seul mot. Il y a en français quatre articles définis contractés « au » à « u » ou « au » à « ux » qui est la contraction de « à plus le » ou « à plus les ». Exemple, « je vais au marché ». On pourrait dire en féminin « je vais à la ville » et on ne dit jamais « je vais à le marché ». De même, « le chien de les voisins » se contracte en « le chien des voisins » ou « du voisin » alors qu'on retrouve les deux mots si l'on dit « le chien de la voisine ». Attention donc, quand vous croisez le mot « des », il peut être article indéfini. Souvenez-vous du début de la leçon, « la princesse voit des nains ». Mais on peut aussi dire qu'elle s'installe dans la maison des nains. Et là, à ce moment-là, « des » est article défini contracté. Il cache la maison de les nains. Dernière sorte d'article, c'est l'article partitif qui est employé devant les noms massifs. Pas question ici d'or massif, mais plutôt de ce dont on peut prendre un morceau qui forme un bloc dont on pourrait prendre une partie comme partitif. Donc de l'eau, du pain, du vin, du boursin. Quant aux noms abstraits, rappelons qu'à l'inverse des noms concrets, les noms abstraits désignent des idées, des concepts qui n'existent que dans notre esprit. Ainsi, on trouve des articles partitifs devant de l'intelligence, ou bien de la mémoire, de la force. Voilà pour les articles. Avant d'évoquer les déterminants, je reviens au centre de ma carte. Si vous avez déjà vu mes cours sur Lumni, vous savez que j'aime beaucoup faire mettre sous les groupes nominaux des cuillères lorsque je fais faire des dictées à mes élèves. Cela leur permet d'éviter les erreurs d'accord dans le groupe nominal, donc pensez-y et dessinez-les au crayon papier ou au moins mentalement lorsque vous écrivez. Le déterminant, c'est ce qu'on met dans le creux de la cuillère, un chat, quel chat, ce chat, et le reste, le nom et éventuellement l'adjectif vont dans le manche de la cuillère. Poursuivons avec les déterminants, et pour commencer, le déterminant possessif, que l'on emploie bien sûr pour dessiner quelque chose que l'on possède, ses chaussettes, mon cœur. Mais on s'en sert également pour désigner des choses avec lesquelles on est en relation. Ainsi, si je dis « il a raté son avion », évidemment, il ne s'agit pas de « son avion » en propre. Il y a de nombreux déterminants que vous connaissez sans doute, « mon ton son », « ma tassa », « notre votre leur ». Après le possessif, passons maintenant au déterminant démonstratif. Il s'agit de montrer, de désigner le nom, et l'on peut se souvenir d'un petit truc mnémotechnique pour éviter de confondre le « ce, c, e » avec le « ce, s, e ». Si je peux montrer le nom du doigt, je forme la lettre « c » avec ma main. Donc si j'écris « j'admire ce perroquet ou cet oiseau », cela va s'écrire avec le « c » que vous avez vu dessiner dans le creux de la main. Le déterminant interrogatif se trouve devant le nom et il n'apparaît que dans les phrases interrogatives. Quelle heure est-il ? De quel programme parles-tu ? Mais il existe aussi une forme invariable. Combien de, par exemple, combien de livres as-tu lu ? Le déterminant suivant s'appelle le déterminant indéfini, ce qui nous rappelle le premier article vu dans ce cours. C'était, vous vous en souvenez, l'article indéfini « un, une, des ». Pour ne pas les confondre, les déterminants sont des mots plus longs que « un, une, des ». Et on les dit indéfinis parce qu'on ne dit jamais combien de personnes ou de choses ils désignent ou pourraient désigner. Vous voyez que si je dis « aucun élève ne dort », je ne peux pas savoir combien il y a d'élèves dans la classe. Si je dis plusieurs stylos, je ne sais pas combien il y en a dans ma trousse. Et tout le village ne dit pas le nombre d'habitants qui y habitent. Le déterminant exclamatif exprime une émotion. Il adopte la même forme que les déterminants interrogatifs, la forme « quelle » qui varie en fonction du genre et du nombre. Mais surtout, il faut veiller à la ponctuation finale. Si la phrase se termine par un point d'exclamation, c'est un déterminant exclamatif. On a la forme « quelle joie » par exemple ici, qui peut varier, mais aussi une forme invariable « que de » « que de peur » par exemple. Il ne reste plus qu'un seul déterminant, c'est le déterminant numéral. En réalité, il s'agit de tout nombre précédant un nom, sauf le nombre 1, qui est considéré comme un article indéfini. Et donc, si je vous raconte que pour jouer au foot, il faut 11 joueurs, vous voyez que le 11 est ici, déterminant numéral. Et dans un autre univers, si je parle de Chez Razade, qui raconte ses histoires au subtant charriard pendant mille et une nuits, mille et une nuits, est déterminant aussi. Nous avons maintenant fini ce tour de France des déterminants. J'espère que vous êtes maintenant déterminé à les retenir. Pour cela, je vous conseille de refaire une carte mentale sur votre cahier. Agrémentez de croquis si cela vous aide. C'est une manière très efficace de mémoriser ses leçons. Si vous souhaitez m'encourager, abonnez-vous, ajoutez un pouce bleu ou laissez-moi des commentaires.